Permettez-moi à l'entente de mon propos de vous féliciter pour les efforts consentis à travers l'application des directives présidentielles que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation des décisions faites à travers 69 directives et de l'élaboration d'un programme planifié sur 10 ans. Nous notons avec attention les ressources importantes que le gouvernement du Sénégal continue à allier pour le développement du secteur éducation et formation, en particulier pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Nous savons que le Sénégal a une tradition d'efforts constants pour le développement du sous-secteur de l'enseignement supérieur et je voudrais en citer quelques-uns. La longue tradition universitaire du Sénégal qui fait que depuis, même avant les indépendances et après, l'université de Dakar a été celle qui a accueilli les étudiants des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. La priorisation de la gestion assez sur les résultats qui constituent la trame des contrats de performance que passe le maisserie avec les IES publiques. Le renforcement de l'utilisation des TIC dans l'enseignement supérieur. Le développement de l'enseignement à distance avec, au point saillant, la mise en place de l'université virtuelle du Sénégal. Le développement de la carte universitaire pour renforcer l'accès à l'enseignement supérieur. Rapprocher le système de ses utilisateurs et la diversification de l'offre. Je cite également la disposition des textes légaux et réglementaires de référence tels que l'autonomie académique, scientifique et financière des universités consacrées par la loi 2015-26, l'amélioration du statut et des conditions de vie des enseignants-chercheurs, loi 2016-17, la loi sur les franchises universitaires et libertés académiques du Sénégal, loi 94-79, et enfin, l'engagement résolu du système de l'enseignement supérieur pour renoncer enseignement de qualité, notamment à travers la mise en place de l'ANASUP et le développement des activités d'assurance qualité interne dans les universités à travers la mise en place des cellules d'assurance qualité interne. Et l'ANASUP, c'est une première structure nationale d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, francophone. Soyez-en fiers. Monsieur le ministre, les partenaires techniques et financiers sont également interpellés sur les défis qui se posent à l'éducation et à la formation de la jeunesse du Sénégal. Dans ce contexte, l'enseignement supérieur a le double défi d'offrir des formations de qualité à un plus grand nombre de jeunes et d'assurer une plus grande articulation avec les besoins et priorités de développement du pays. L'enseignement supérieur est confronté au Sénégal à plusieurs défis dont je me permets de citer certains. Le sur-effectif, les étudiants dans certaines filières d'enseignement supérieur, comme trois, sciences économiques et juridiques, lettres et sciences humaines et qui nous incitent à réfléchir plus largement sur l'enseignement des sciences et mathématiques à tous les niveaux du système depuis le primaire. La nécessité de poursuivre la diversification de l'offre de formation et le renforcement de la professionnalisation. La mise en place de dispositifs de suivi des sortants des IES, d'enquêtes de satisfaction, de publications régulières, d'analyses sur l'évolution du secteur. Votre lettre de politique qu'on examine pour validation aujourd'hui offre la vision de faire de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation un levier du développement économique, social et culturel qui devra aussi être décliné en stratégie et action pour soutenir et accompagner le besoin en capital humain qualifié et accompagner le plan Sénégal émergent. Et je comprends également que cette lettre qui fait l'objet de validation nationale devra être aussi mise en cohérence avec les politiques, les lettres de politique des autres ministères ayant en charge l'éducation pour former une lettre de politique sectorielle générale et contribuer à la mise en jour du paquet qui réunit tous les acteurs de l'éducation ici au Sénégal et de son plan d'action sectorielle. Monsieur le ministre, les partenaires sont à la disposition de votre ministère pour accompagner le développement de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Et je marque ici que j'étais personnellement très content de voir l'ajust de l'innovation à votre ministère et c'est le signe du sérieux que le gouvernement du Sénégal consacre à cette dimension. Le système de l'enseignement supérieur au Sénégal bénéficie déjà des efforts engagés dans le renforcement du système de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à l'enseignement supérieur, mais il faut ajouter, inciter sur la recherche et l'innovation en Afrique de l'Ouest à travers le soutien apporté au Rézao, au CAMES pour le renforcement de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. L'université Cheikh Antadiop du Sénégal, à l'instar des universités principales des sept autres pays de l'espace UMO, a bénéficié du projet PATHIS qui visait au renforcement des capacités en TIC des universités dans la perspective de la mise en place d'un espace technologique intégré de lancement supérieur en Afrique de l'Ouest. Cheikh de fil des partenaires, nous donnons à rappeler que déjà plusieurs d'entre nous sont déjà à vos côtés, qu'il s'agisse de l'UNESCO, de l'AEF, de la coopération italienne, de l'AFD, de la Banque mondiale, on en citait quelques-uns, et nous sommes tous disposés à continuer à vous accompagner et sommes convaincus qu'à l'issue de cette validation, notre partenaire viendra nous emboîter le pas. Monsieur le ministre, je n'ai pas rallongé le temps de cette validation, mais il ne faut pas s'arrêter à midi, il faut quand même continuer jusqu'à 13 heures. C'est pour ça que j'étais un peu plus long, de deux minutes. Au-delà du renforcement de la qualité des offres et services de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation au Sénégal, ce sous-secteur pourrait s'ouvrir davantage à la coopération internationale nord-sud, certes, mais aussi sud-sud. À cet égard, je me permets de rappeler, même si vous venez de dire que ce dossier a été examiné en conseil des ministres, il reste à passer l'Assemblée nationale, donc je vous permets de vous rappeler que le Sénégal devrait toujours signer et ratifier la convention Nadis Abeba sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les pays d'Afrique. Encore une fois, nous vous félicitons, nous vous réitérons nos félicitations et nos encouragements tout en vous assurant de notre disponibilité à participer dans les débats de fond autour de cette politique, de cette lettre de politique sectorielle de développement afin de contribuer à la réalisation de cette vision de faire de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et de l'objet du développement économique, social et culturel. Et cette vision, maintenant, j'ai répété des fois et donc je pense que ça doit être maintenant ancré dans votre cerveau.